Paris ça fait trois ans que j'ai pas remis les pieds à Paris trois ans je crois c'est un cafarnaum enfin je sais que j'aurais du mal à retourner dans Paris enfin y vivre comme avant en tout cas il y a trop de monde surtout trop de monde et puis ça manque d'arbres ça manque de... enfin je sais pas la nature est géniale ici les gens aussi on parle tout le temps de la Corse la Corse la Corse mais il faut parler des Corses aussi parce qu'ils font partie quand même du paysage donc le Paris que vous décrivez dans Paris s'éveille ça n'existe plus ? si sûrement il y a toujours des travestis mais... les travestis vont se raser les strip-teaseux sont raviés les traversins sont écrasés et les amoureux sont fatigués qu'il est sacré Paris c'est vrai je voulais faire une chanson sur Paris parce que je pensais qu'il y avait pas beaucoup de... il y avait plus de chansons sur Paris quoi enfin à propos de Paris et puis je ne voulais pas d'un... un Paris habituel avec un... un mec avec un béret et une baguette et de l'accordéon quoi comme d'habitude dès qu'on dit Paris il y a de l'accordéon donc après plusieurs réflexions donc j'ai fait la musique j'ai mis les paroles dessus et je voulais faire de la guitare manouche je devais le faire, c'était pas bien donc je finis ma séance et arrive... pour la séance suivante Roger Bourdin qui vient dans la cabine, il écoute il fait... il dit c'est vachement beau ça etc aussitôt mon directeur artiste il lui a dit ben alors si ça te plaît joue, joue dessus, fais ce que tu veux on te met un micro donc il est parti de s'installer il a fait ce que vous entendez ça a été le hasard qu'ils viennent pile derrière sinon je dois avouer que je n'aurais pas pensé à mettre une flûte alors que c'est ça qui fait tout le charme de cette chanson enfin qu'il a fait aérienne enfin voilà qui était classé je sais pas une fois genre chanson du siècle je te dis que là quand je l'ai eu je suis descendu directement chez le bijoutier qui avait en bas de chez moi à Paris et donc il a mis sa connerie il m'a dit c'est du jaune trompette ça vaut rien du tout donc ben je l'ai gardé c'est pour ça que vous l'avez là maintenant mais il y a Paris s'éveille dedans là je suis le dauphin de la place dauphine la place blanche à nos viesmines les camions sont pleins de lait les balayeurs sont pleins de balay il est 5 ah non 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 il est 5 Jacques avait un talent d'écriture formidable il partait sur une idée et il avait beaucoup d'esprit enfin il avait beaucoup d'humour et puis il y a eu un truc assez rare c'est qu'on avait pas besoin de se parler en fait ils sont pleins de lait les balayeurs et on avait envie de faire une chanson qui décrit Paris autrement oui mais bon ben il a déjà fallait partir des monuments bon effectivement il y a la tour Eiffel dedans mais il n'y a pas Notre-Dame non plus non mais c'est plein de jeux de mots alors je prends mon texte pardon un texte rouge les cafés dans les tasses les cafés nettoient la glace et sur le boulevard Montparnasse la garde n'est plus qu'une carcasse il est 5h Paris j'éveille Paris c'est malheureux c'est malheureux il faudrait que tu éteignes la roule c'est 19 ans quoi c'est pas là est-ce que à l'époque c'était votre vie habituelle d'aller se coucher à 5h c'est possible de même mais j'étais pas vraiment un oiseau de nuit non 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 pas trop Paris se lève je crois il est 5h je n'ai pas sommeil mais non je faisais pas la fête toutes les nuits jusqu'à 5h du mat' de il semble il semble il semble il semble d'être paris il semble il semble que